Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il le réveillait et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. En ce premier dimanche du temps de l'Avent, c'est cet évangile que l'Église nous offre de méditer. Un évangile qui interpelle toujours, puisqu'il y a cette référence à Noé et au déluge. À cette sorte de sélection que Dieu opère entre les hommes, entre les mauvais et les bons. Les bons seront sauvés, ils auront leur place dans cette arche, dans cette Jérusalem céleste. Les mauvais, eux, seront condamnés à la mort, au néant. Ils seront écartés de la vie divine. Comprenons bien qu'à travers cette image, Jésus nous explique que c'est notre cœur même qui sera jugé. En nous, il y a du bon et du mauvais. À notre tour, de faire confiance au Seigneur pour vivre cette conversion. Pour faire en sorte que le mauvais soit expurgé de notre âme, afin que nous puissions véritablement accueillir la proposition de Dieu comme une véritable proposition de vie. Ne soyons pas chrétiens à moitié, mais soyons complètement donnés au Christ pour vivre avec Lui dans la vie éternelle du Royaume du Père. Amen.